Qu'est-ce que le RPG doit faire pour la tenue du chronogramme ? Cette question c'est aux autorités. C'est les autorités qui se sont assises avec la CRDAO pour définir un chronogramme dynamique de 10 points avec un timing de 24 mois. Et ce timing doit prendre fin le 31 décembre 2024. La question qu'on devrait poser aux autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 ans ? Avec bien sûr les ressources financières publiques qui sont sorties au compte de la transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 10 points ? C'est la question qu'on devrait aujourd'hui poser aux autorités de la transition. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans pour réaliser 10 points du chronogramme ? Nous sommes à quel niveau ? La deuxième question, la charte sur laquelle le président de la transition a prêté serment devant l'opinion nationale et internationale. La charte a-t-elle été appliquée ? Où sont aujourd'hui les libertés publiques ? Où sont aujourd'hui les engagements de faire l'amour à la Guinée ? Où sont aujourd'hui les libertés ? Personne ne mourra pour ses opinions et pour ses manifestations. Où nous sommes aujourd'hui ? Ce sont ces questions essentielles qu'il faut se poser. Maintenant, pour la fin de la transition, avec un retour à l'ordre conditionnel, déjà il y a une mauvaise communication que nous commençons à entendre. Au lieu de parler de la transition, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on respecte au moins le minimum du contenu de la transition ? On nous parle maintenant de la réfondation. Que nous ne sommes plus en transition, nous sommes dans la réfondation. C'est une mauvaise communication. Autant que ces autorités feront, même s'ils font 50 ans, sans organiser des élections pour le retour à l'ordre conditionnel. Et le retour à l'ordre conditionnel, c'est l'élection d'un civil comme président de la République. Ça sera la fin de la transition. Même s'ils font 20, 30, 50 ans, nous sommes en transition. La réfondation, ça veut dire quoi ? Quand je parle de la loi, de la charte qui a lieu et place aujourd'hui, tient comme constitution sur laquelle le président a presté serment. Les articles 46, 55 et suivants, définissent clairement cette exclusion des autorités actuelles. Et l'article 47 amène aussi le président, à travers la prestation de serment, à respecter le contenu de la charte et à faire respecter. C'est-à-dire, lui-même, il respecte ses engagements, mais il fait respecter ses engagements, leur exécution à tout le peuple. Le slogan peut encore attirer la conscience du Guinéen par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, les cadres de l'État, les moyens publics, qui sont aujourd'hui drainés pour faire une campagne. Une campagne, pourquoi ? Est-ce que le CRD est un parti politique ? Non ! Est-ce que le gouvernement est un parti politique ? Depuis 58, c'est très clair pour la conquête du pouvoir. C'est les partis politiques. Est-ce qu'une campagne est lancée ? Est-ce que l'organisation de gestion des élections est mise en place ? Quel est le chronogramme des élections ? Si on voit déjà des gens avec les moyens à l'intérieur du pays un peu partout, nous nous disons qu'ils sont allés peut-être s'allier ou bien avoir des bénédictions de leurs parents, avec les moyens certainement de l'État. Mais jusqu'à preuve de compte, un nouveau RPG, nous disons que le président de la transition n'a pas réunié ses engagements. Et nous comptons beaucoup sur lui pour qu'il respecte ses engagements en tant que soldat, en tant que général, en tant que bon citoyen. Et nous disons toujours qu'il respectera ça. Ce qui se dit par-ci, par-là, c'est des opinions. Nous, c'est pourquoi le RPG ne rentre pas là-là. On dit que Doumbouya, le président de la transition, respectera sa parole donnée au peuple de Guinée. Maintenant, le temps qui reste, il n'est jamais tard pour faire du bien. En même mois, si tous les acteurs reviennent, ceux qui sont à l'extérieur, on libère tout le monde, on s'associe, quel que soit peu, les intelligences conjuguées avec l'aide de Dieu, on peut trouver une solution pour un retour consensuel à l'ordre constitutionnel. C'est la bonne volonté qui manque. Même un jour de retrouvaille et d'entente, on peut avoir une issue de sortie au bénéfice du pays. Et c'est ce que nous souhaitons. On doit apprécier la transition sur deux instruments. Le premier, c'est la charte. Le deuxième, c'est le chronographe. Les 10 points sur les 24 points. Ce sont les deux repères qu'on peut juger la transition. Même vous, journalistes, vous devez baser votre analyse sur ça. Ce n'est pas parce qu'on est allé inaugurer un commissariat, on est allé inaugurer une salle d'école. Non, ce n'est pas ça la transition. Ça, quiconque est au pouvoir va le faire. Mais vous n'avez plus le pouvoir pour dire que ça ne va pas. Et pour que ça aille, voici ce qu'on propose pour que ça marche. C'est les deux instruments-là. La charte et le chronographe des 10 points. C'est tout.